Ok, bienvenue dans notre émission African Verity Show pour le mois de juillet. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous inviter quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. Et notre émission en tout cas aujourd'hui sera en français, peut-être à la fin. Il va faire un petit mot en anglais pour permettre à ce que les téléspectateurs de notre chaîne Channel 17, puissent bien, bien, bien nous suivre. Alors, je vais vraiment l'accueillir en ce moment en lui saluant. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci pour votre invitation. Comment ça va? Tout se passe bien? Ça va très bien, mais il pleut maintenant, mais toujours. Mais ça va, ça va assez bien pour moi. Ah, ok. Très bien. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est nous allons parler de l'Alliance française qui se trouve ici, et plutôt à Vermont, et on l'appelle Alliance française of the Lake Champlain Region. Donc, c'est une alliance française qui regroupe cette région ici du lac Champlain. Alors, nous avons le plaisir d'inviter Dana, qui va nous parler un peu sur l'organisation, la mission, qu'est-ce qu'ils font comme activité. Ok. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être ici. C'est bien d'avoir l'occasion de parler à vous et à tous les téléspectateurs. Et tout d'abord aussi, je vais dire que mon français n'est pas du tout parfait, mais si j'ai fait des erreurs, je m'excuse en avant. Alors, mais l'Alliance française, maintenant je suis président de l'Alliance française de l'Alliance française de l'Alliance française of the Lake Champlain Region. J'ai été président depuis trois ans. Et notre alliance, notre alliance est une partie d'alliances françaises partout du monde. Il y a des alliances françaises partout dans le monde. C'est une organisation qui soutient la culture et la langue française partout dans le monde francophone, bien sûr, mais aussi dans le monde anglophone et partout dans le monde. Notre alliance fait des activités, des classes, des programmes pour les gens d'ici, près d'ici, près de Burlington et autour du Lake Champlain, qui aiment bien la culture française, la langue française. Notre plus grande activité, c'est d'offrir des classes en français. Nous avons des classes pour apprendre le français, des débutants jusqu'à les enfants français. Nous avons des classes pour des débutants qui ne parlent aucun français. Et aussi des classes pour les gens qui veulent garder la langue, avoir l'occasion de pratiquer et améliorer la langue, même s'ils parlent la langue, même s'ils parlent la langue assez bien. C'est les classes. Aussi, nous avons des activités pour les gens qui aiment bien la culture française. Comme par exemple, nous avons un programme qui nous appelons Pause midi. C'est une lecture où nous invitons quelqu'un à parler à nous. Zoom, c'est online. Chaque mois, il y a un programme où des gens qui ont quelque chose à dire au sujet de la culture française, et la langue française, par exemple, nous avons une Pause midi d'un homme qui étudie les désignes dans les caves anciens dans le français. Nous avons un programme d'un homme qui garde, il y a quelque chose qui s'appelle, j'ai oublié, mais... Ok, ok, ça va. Alors, Pause midi, c'est une... Nous avons aussi, comme par exemple, une fois par mois, nous avons un jeu de pétanque dans le parc. Ok. Nous avons des groupes de conversation, des 5 à 7 chaque mois. Alors, nous espérons de faire... d'offrir des occasions pour les gens de nous joindre et faire partie de la culture de la langue française. Ok. Alors, pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent bien suivre ce que vous venez de dire comme, je peux dire, activités, missions, tout ça, et si vous pouvez peut-être parler ça en anglais comme ça, parce que je connais, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour parler la langue française. Bien sûr, aussi nos enfants, malgré qu'ils prennent dans les écoles, mais ils sont toujours vraiment tendanciers de pouvoir améliorer, parce que quelqu'un qui est bilingue, vous voyez, il est vraiment, je peux dire, il a un esprit d'ouverture, open mind, alors ça peut aussi citer beaucoup de gens de pouvoir, peut-être, être informés, et puis ils peuvent décider pour apprendre le français. Donc, vous pouvez parler en anglais, ce que vous venez juste de dire en français. Ok. Yeah. So, the mission of the alliance française of the Lake Champlain region. Oui, en anglais, we are dedicated to promoting French language and the francophone culture around the world. Et, comme je l'ai dit, nous avons des classes. Je vais dire que notre prochaine session de classe commencerait au début de septembre. De septembre, ok. Oui, alors, et... Ah, ok, maintenant, et quand est-ce que cette organisation a commencé ici à Vermont? Vous avez une idée générale? Ça date de longtemps? C'était, je crois que c'était à peu près 20 ans. Ouais. Oui. Je suis membre de l'alliance depuis à peu près peut-être 10 ou 12 ans, mais c'était, ça existait avant. Et, je crois qu'on a commencé dans les années 99, à peu près, dans les années 90 quand même. Alors, et, sur notre site web, notre site web, c'est quelque chose dont nous pouvons maintenant être fiers. C'est ça. Jeanne Biel, notre manageur du site web, elle fait beaucoup, elle fait un très bon travail. Mais, récemment, elle a mis une série de biographies des fondateurs de notre alliance. Et c'est une bonne chose pour nous. Alors, quelle est votre relation avec, je vois, la fédération des alliances françaises et des États-Unis? Oui. Est-ce que vous êtes en partenariat? Oui, nous sommes membres de la fédération et la fédération offre des autres activités et soutient les choses que nous faisons. Et on offre des bourses pour, si notre alliance a besoin de quelque chose, comme par exemple un nouveau ordinateur, ou quelque chose comme cela, on peut recevoir une bourse pour ce qui peut être possible. Et aussi, on a des choses comme, on offre le cinéma qui, tout le monde, toutes les alliances françaises de Marie-Rick du Nord peuvent regarder un film et discuter entre nous. Il y a aussi une organisation plus élevée. Plus élevée, oui. L'Alliance française de Paris, c'est la plus grande. OK. C'est le bateau-mer. Oh, oui. Voilà, c'est très bien. Et je vois aussi la fondation des alliances françaises. C'est quoi? Vous avez une idée sur ça? La fondation des alliances françaises. OK. Cette fondation s'occupe de quoi? Il y a beaucoup d'alliances dans le monde. Et notre alliance est un chapitre de l'alliance française pour tout le monde. Maintenant, nous avons commencé à faire une relation entre les alliances de Nouvelle-Angleterre. Commençons par l'alliance de Portland-Maine. Nous espérons d'offrir des classes. Chacun offre les classes aux étudiants d'autres. Par exemple, nous offrons des classes pour les débutants et les avancées, tous les niveaux. En main, on a des débutants et des avancées, mais pas des classes au milieu. Alors, nous espérons avoir notre étudiant, prendre les classes de domaine avancées et leurs étudiants peuvent prendre notre classe dans le milieu. Dans le milieu. Bien sûr, par Zoom, parce que la technologie fait tout possible. Exactement. Alors, qu'entendez-vous parler du francophone, le mot francophone? Vous avez une idée sur ça, francophone? Francophone, oui, les gens qui parlent français. Il y a des gens qui parlent français dans notre région, qui viennent d'autres... Beaucoup de traces, beaucoup de traces qui prennent les francophones ici. Comme, par exemple, il y a des gens de Québec. Il y a beaucoup de gens de Québec qui sont allés chez nous. Mon grand-père, par exemple, est allé de Québec à New Hampshire. Il y a des gens comme moi qui ont des incestes francophones. Il y a des gens de France qui sont ici pour le travail. Mais, récemment, il y a beaucoup plus de francophones qui viennent, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique, exactement, centrale. Oui, de l'Afrique centrale. Et moi, je veux avoir plus de connexion avec notre alliance et les gens de l'Afrique de l'Ouest. Mais, nous avons, comme par exemple, ceci, nous espérons de faire des choses qui peuvent fortifier cette connexion. Cette connexion, exactement. Bon, ça, c'est juste une petite question de chirurgie. Comment, dans le temps, je sais que vos ancêtres, ici, ils parlent français, mais pourquoi on n'a pas pu garder ici, dans l'espace, peut-être New England, environnement, qui est peut-être des langues, l'anglais, puis le français, comme aussi de là-bas, il y a l'espagnol et puis l'anglais. Comment on est arrivé à ne pas garder ça? C'est difficile de garder la langue. C'est pour moi, vous pouvez voir que c'est difficile pour moi de garder la langue. Mais j'espère que les classes et les activités que nous offrons peuvent faciliter les gens de garder leur langue. Mais on peut voir l'autre côté de la frontière. Au Québec, depuis 100 ans et 150 ans, on a gardé la langue française. Il a été conquéré par les anglais dans les années 17, 17 ans, 17, 1100, quand même. Et depuis 150 ans, en Québec, on a gardé la langue. Mais c'est difficile de lire ici, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Et maintenant, la deuxième langue dans notre pays, c'est l'espagnol. C'est difficile de garder le français. Alors, dans votre équipe, vous êtes un nombre de commis. Vous travaillez avec combien de personnes? Oui, à notre équipe, nous avons un conseil avec cinq gens. Et nous avons un secrétaire, un trésorier et deux autres. Et c'est une très bonne équipe. Tout le monde travaille très fort pour notre alliance. Et, oui, nous avons à peu près 200 membres de notre alliance. Et nous avons, parmi les membres, nous avons beaucoup de bénévoles qui aident. Qui aident, oui. Et qui aident des choses que nous offrons. Et on ne peut pas offrir autant de choses, d'activités, sans les bénévoles. Mais l'équipe de conseil, c'est très, très bien. J'aime bien travailler avec les gens dans notre conseil. Donc, comme vous le savez bien, vraiment, ils ont une très, très bonne équipe. Ils sont un peu vraiment solides. Et puis, ils sont vraiment connectés pour que les projets d'avenir puissent vraiment aller de l'avant. Mais aussi les projets présents. Alors, est-ce que vous avez une idée sur le jeu de la francophonie qui se prépare, qui aura lieu en République démocratique du Congo ? Est-ce que vous êtes informé sur ça ? Ah, je sais pas. Le jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie. Est-ce que vous avez une idée sur ça ? Tout ce qui se prépare ? Maintenant, nous avons consulté notre effort sur les deux occasions. La fête de Saint-Jean au Québec. Et le jeu de Bastille Day, le jeu de Bastille. Mais le jeu de la francophonie, c'est une occasion où nous devons faire quelque chose. Jusqu'ici, non, mais peut-être dans l'avenir. Dans l'avenir, oui, bien sûr. Parce que le jeu de la francophonie, c'est prépare. Parce que ça aura lien à la République démocratique du Congo, où beaucoup de pays francophones vont assister. Mais je pense que dans le cadre des activités aussi, dans l'avenir, il faudrait y penser, pourquoi pas même sensibiliser les gens ici, les francophones. Donc, ils peuvent peut-être aussi des fois assister. Donc, c'est très important. Quelle est la date du jeu de la francophonie ? Je crois que ça va commencer dans huit jours, je pense. Ah, ok. C'est début août. Oh, ok. Ça sera à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Ok. Oui, oui. Ce sera quelque chose que nous devons faire attention. Oui, oui. Alors, pour notre avenir, nous venons d'avoir une retraite de conseil pour discuter notre avenir. Et le jeu de la francophonie, c'est quelque chose que nous avons manqué. Mais quand même, nous avons des projets pour l'avenir d'offrir plus de variétés de classes, d'activités. Et comme j'ai déjà dit, nous espérons faire plus de connexions avec les autres francophones. Et nous avons manqué peut-être une occasion de l'ajout de la francophonie, mais peut-être l'année prochaine. C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez quand même une journée où peut-être vous célébrez ici, en fait, la journée de la francophonie. Bon, les gens qui parlent français. Est-ce que vous avez déjà pensé à organiser une activité où même les francophones africains peuvent assister ? Parce qu'il y a, je crois, trois semaines, je vis dans un état, je crois, c'était à Hawaii, où je pense qu'il y avait une activité de l'Alliance française. En tout cas, même les Africains francophones ont participé. Alors, qu'est-ce que vous pensez dans l'avenir, organiser même une activité où peut-il y avoir un réjouissement, une réjouissance en famille, échanger ? Oui. Tout d'abord, dans le mois de juin, il y a une fête à Winooski. On l'appelle French Heritage Day, la journée d'héritage français. Et dans les deux années passées, cette année et l'année avant, nous avons participé bien dans cette fête. Nous avons soutien avec de l'argent pour la fête. Et c'est une opportunité pour les gens qui parlent français de participer, de découvrir et peut-être célébrer leur héritage français. Pour l'année prochaine, il sera bien d'inviter les francophones d'Afrique à participer dans cette fête. Cette fête, cette année, c'est dans le mois de juin, après la fête de Saint-Jean. Je crois que l'année prochaine sera plus près de la fête de Bastille. Mais quand même, il faut inviter les gens francophones qui viennent partout dans le monde. Comme ça, c'est un peu comme ça, c'est une journée d'héritage. Donc ça sera aussi bien. Alors, cette émission, c'est une émission pratiquement où nous faisons un français. Malgré que des fois, nous traduisons aussi en Lingala, en Swali. Vous savez qu'il y en parle, mais beaucoup de gens, beaucoup de francophones me suivent. Alors, non seulement ça, je passe aussi à la radio, dans une radio communautaire. Qu'est-ce que vous pensez ? Parce que ça, c'est un moyen, un canal qui permet à ce que les francophones puissent se sentir à l'aise, puissent être informés, formés, puis éduqués. Alors, quel soutien, quel support que vous pensez accorder pour cette émission ? Parce que c'est pirement francophone. Est-ce qu'il y a un soutien quelconque qui pouvait aider à cette émission pour aller un peu plus de l'avant ? Parce que ça fait trois ans que j'ai commencé. J'ai commencé ça au début de la COVID-19 pour essayer un peu de répercuter le message. Oui, les répercuter le message. Et c'est vraiment, il y a des résultats vraiment positifs et nous continuons toujours à le faire. Et dans l'état même, on organisait même des messes en français. Bon, dommage, notre pasteur a été transféré à Saint-John's Berry. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour soutenir cette émission ? Oui. Pour aider vraiment les francophones ici, d'être à l'aise. C'est une bonne idée, je crois. Je n'ai pas du tout, je ne sais pas du tout, je n'ai aucune information de cette émission avant que vous m'avez invité. Maintenant, je connais bien cette émission et je crois que c'est une bonne idée de soutenir cette émission. et je peux parler à notre conseil au sujet de cela. Nous n'avons pas trop d'argent, mais nous avons quelques d'argent et d'autres façons. où nous pouvons nous pouvons vous aider et soutenir et je vais parler à notre conseil. C'est une bonne idée d'offrir cette émission pour les gens d'ici, surtout les gens d'Afrique qui parlent français et même les autres langues aussi. Oui, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très gentil parce que, en tout cas, même nous, dans nos maisons, nous forçons à ce que les enfants puissent parler le français. Et nous les faisons aussi, même si, des fois, ils peuvent parler en anglais, mais nous insistons qu'ils puissent parler, nous parlons en français et ça leur permet de garder la langue. Donc, ils sont bilingues, trilingues, c'est très, très important. Alors, votre soutien sera vraiment très utile. Maintenant, vous allez un peu résumer, vu les quelques minutes qui restent, résumer un peu tout ce que vous venez de dire en anglais pour que les gens qui parlent anglais, qui ont envie de parler le français. Ils vont voir, ils seront stimulés, s'ils peuvent apprendre les cours, il y a d'autres, ils peuvent améliorer. Ça sera toujours bien pour que nous puissions garder l'héritage français. Donc, les résumés en anglais, vous pouvez aller. En anglais? Oui, oui. L'Alliance, tout ça, les activités. Notre alliance, c'est une, we're, we, our mission is to support and spread French language and culture. We offer classes in French if you would like to learn French, starting from the beginning all the way up through. If you already have some French, we can help you keep it. We have activities for people who like French culture. One example is Pétanque in the park. We play Pétanque once per month. We have conversation groups and other ways to help protect and practice and keep your French. And we are especially interested in, now, in trying to build better connections between our alliance and the recent immigrants, and not so recent immigrants from Africa, West Africa, the former French colonies, and we would like to make, find ways to welcome them, make them more comfortable in Vermont. And if we can do anything to help that, like, for example, helping keep this, this program going, we will look, look to see what we can do for that. Thank you so much. Mena, un mot de la fin, si vous avez un mot de la fin, votre impression sur l'émission, donc vous pouvez le faire en français, Mena, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, donc c'est un mot de la fin, tout ça. Oui, je vais dire que j'aime bien, merci beaucoup de votre invitation, j'aime bien d'avoir l'occasion de parler à des francophones ici, et j'aime bien avoir l'occasion de vous, de connaître vous, et oui, j'aime bien faire des connexions avec tous les gens qui parlent français et qui aiment la culture française, n'importe quelle partie du monde, d'arriver ici. Et j'aime bien, merci beaucoup de l'invitation pour m'offrir cette occasion. Ok, merci aussi, Mena, d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation, qui est vraiment, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Channel 17, Town Mirroring, bien sûr, dans l'émission African Vera du Show. Le thème, c'était l'alliance française de la région du lac Champlain. Donc nous venons de parler un peu concernant cette alliance. Donc c'est une organisation qui existe ici, qui permet aux francophones de pouvoir parler le français. Et ceux qui veulent apprendre le français, ils peuvent bien l'apprendre parce qu'il y a des classes où ils donnent cours en français. Il y a le site web, je pense que c'est aflc.org. Ah, at lcr.org. Lcr.org, oui, oui. Les francophones, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, qui parlent français, en l'occurrence, les gens de la République démocratique du Congo, mon beau pays, la République du Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Benet, Togo, Niger, et donc beaucoup d'autres pays, si j'ai oublié, excusez-moi. Donc vous avez une organisation, nous avons une organisation qui est là, donc il faut vraiment vulgariser le message. S'il y a des enfants, malgré que ils ont tendance à parler l'anglais, donc pendant, par exemple, des vacances comme ça, il y a des gens qui sont disponibles pour leur permettre à bien parler le français. Nous avons un cas que vous connaissez, le Fader Harlow, que j'ai sali très loin. Lui, il prenait aussi les cours là-bas, vous avez vu, quand on faisait la messe avec lui, il était vraiment excellent, en tout cas. C'est une très bonne chose, donc nous disons aussi merci à l'équipe technique, Jordan et toute son équipe de CCTV, de nous avoir accordé cette opportunité de nous assister à cette réalisation. Et ça, c'était le numéro du mois d'août avec l'alliance française de la région de Lac-Champlain. Donc espérons que nous allons encore trouver notre numéro que vous allez aimer au mois d'août. Alors pour le moment, nous allons vous dire au revoir et nous disons merci et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.